youtube bonjour nous sommes en live comme chaque matin désormais du lundi vendredi à 9 heures du matin nouvel horaire vous pouvez vous abonner ici même à activer les notifications mettre un pouce sous cette vidéo récupérer le lien sous cette vidéo vous avez un lien vous pouvez le copier et le coller dans vos réseaux sociaux vos groupes vous pouvez envoyer ce lien par mail par sms vous pouvez disposer vous avez un lien bien spécifique le pouce bien entendu et vous avez également partage avec vos abonnés en haut à droite et le soutien super chat est activé la monétisation fonctionne je retrouve pour un livre qui doit paraître demain qui s'appelle brève réponse aux grandes questions vous qui passez vous pouvez vous afficher me dire ce que vous pensez donc de ce sujet qui va vous concerner véritablement qui nous concerne tous il s'agit donc de stephen hawking ce célèbre cosmologiste le célèbre stephen hawking qui est ce célèbre cosmologiste le célèbre stephen hawking qui est décédé le 14 mars dernier et qui se préoccupait donc de son vivant de notre civilisation et de ce qui pouvait nous arriver de ce qui va pouvoir peut-être nous arriver ce monsieur stephen hawking a fait partie donc de ses nombreux spécialistes chercheurs personnes illustres qui se qui ont donc rédigé une lettre ouverte ses différents gouvernements pour les alerter des dangers de l'intelligence artificielle les questions un petit peu de tout ça donc ce sujet de ce matin avec un livre qui sort demain brève réponse aux grandes questions si vous passez ce matin vous pouvez me placer votre commentaire pour me dire qui vous êtes que je vous vois arriver si vous le souhaitez donc il est décédé il ya sept mois il craignait la création donc là la proposition d'une nouvelle race de sur hommes il pense à une société égoïste il comprend donc très bien compris puisqu'il n'est plus là est très bien compris la société dans laquelle nous vivons alors il nous dit une fois les sur hommes une fois que les sur hommes verront le jour il y aura des problèmes politiques importants avec des humains non améliorés qui seront incapables de rêver rivaliser avec ses sur hommes donc ces humains non améliorés vont prendre à probablement disparaître il s'agit d'une société individualiste des personnes assez égoïste et lui il pense à une race comme il le dit de sur hommes il explique aussi il y aura une race d'être auto conçue qui s'amélioreront à un rythme toujours croissant dans un extrait publié dans the sunday times stéphane hawking écrit je suis convaincu que au cours de ce siècle les gens découvriront comment modifier à la fois l'intelligence et des instincts tels que l'agressivité il a dit aussi il a parlé alors voilà je suis sûr qu'au cours de ce siècle les gens vont découvrir comment modifier à la fois l'intelligence et l'instinct comme l'agression les lois seront probablement adoptés comme le génie génétique avec l'homme mais certaines personnes ne seront pas en mesure de résister à la tentation d'améliorer les caractéristiques humaines telles que la mémoire la résistance à la maladie et la durée de vie donc on est sur un creusement des inégalités entre ceux qui pourront donc s'améliorer et ceux qui ne pourront pas donc on est sur une proposition donc d'une race de sur hommes comme il le dit stéphane hawking qui craint que le génie génétique donc soit capable de créer une race de sur hommes avec l'anéantissement de la de l'humanité telle que nous la connaissons non pas la fin de notre civilisation mais la proposition d'une nouvelle forme d'humanité d'être humain qui va supplanter celle que nous connaissons actuellement la nôtre avec différents types donc d'être humain qui passez sur mon live du matin youtube live vous pouvez me dire d'où vous venez enfin qui vous êtes plutôt une place et vos commentaires vous pouvez vous abonner ici même activer les notifications récupérer le lien sous la vidéo pour proposer dans vos réseaux sociaux groupage profil twitter sms mail vous pouvez faire du copier coller récupérer le lien sous la vidéo pour parler de ce que je fais autour de vous avec un live qui va devenir replay qui va pouvoir être disponible un petit peu partout là où vous allez me coller ensuite vous pouvez me rajouter même dans vos playlists me partager avec vos contacts en haut à droite vous avez le soutien super chat d'activer aujourd'hui comme chaque jour pour un youtube live qui se positionne à 9 heures du matin comme ce matin stéphane hawking célèbre cosmologiste vous le connaissez peut-être ce monsieur qui est resté donc des années handicapé dans son fauteuil vous avez son ouvrage dans son livre qui doit sortir demain qui s'appelle alors sur le nom ce courage c'est brève réponse aux grandes questions qui va être publié demain avec un monsieur qui partage donc ses craintes et qui pense à des personnes qui en ont les moyens donc des personnes riches qui pourraient modifier leur adn et celui de leurs enfants afin de créer donc des surhommes qui seraient donc plus intelligents et vivraient plus longtemps qu'est ce que vous pensez de ce monsieur de de ses craintes il n'est pas le seul justement à avoir des craintes en ce qui concerne nos nouveaux outils il a fait donc il a été en partie prenante avec ses dizaines de signataires on parle de max tegmark elon musk lord martin royce nick bostrom yann talin et steve vosgnac entre autres qui ont donc signé une lettre ouverte on parle d'en 2015 d'un groupe de scientifiques donc qui a signé l'avenir de l'institut de la vie de la lettre ouverte avertissement sur les dangers de l'intelligence artificielle lettre ouverte à pas mal de deux gouvernements dans le monde entier une masque qui lui aussi prend du temps pour alerter ses différents gouvernements et ses différents sénateurs aux états unis sur les dangers de l'intelligence artificielle et on est sur différents types d'outils de l'intelligence artificielle on a donc souvent donc des sujets en ce qui concerne les nanorobots c'est dessus ces petits robots qui sont là pour nous soigner de l'intérieur donc justement avec stéphane hawking on est sur une proposition donc de surum certaines personnes qui pourraient financer leur longévité améliorer leur intelligence améliorer leur système immunitaire et pas d'autres alors ils parlent d'avancée scientifique et de ses liens avec une utilisation qui peut être fait donc qui peut être assez égoïste avec ces personnes qui ont le budget pour tout ça et ceux qui ne l'ont pas en termes d'un d'avancée technologique il est assez logique de comprendre que lorsque vous avez l'arrivée d'une nouvelle technologie elle coûte assez cher et que tous les budgets ne sont pas donc concernés logiquement nous pouvons tous le comprendre donc monsieur hawking en termes d'être humain il en parle dans ce livre qui s'appelle brève brève réponse aux grandes questions ce monsieur qui est décédé il ya sept mois nous propose ces grandes interrogations ces angoisses je suis sûr qu'au cours de ce siècle les gens vont découvrir comment modifier à la fois voilà l'intelligence se modifier arriver donc à se modifier une génétiquement vous pouvez vous abonner ici même activer les notifs mettre un pouce ou cette vidéo récupère lien pour proposer dans vos réseaux sociaux me partage avec vos contacts et si vous avez peut-être il faut que vous sachiez vous avez différents types de résolution sur vos écrans et si votre téléphone ou votre ordinateur ne vous propose pas la meilleure résolution vous pouvez dans vos réglages changer cette résolution à différents types de résolution sur youtube bonjour cosma bonjour vous tous donc live youtube du matin 9 heures ce matin pour ce prochain livre de stephen hawking son dernier ce monsieur est donc décédé le 14 mars dernier décédé il ya sept mois il parlait donc nous parle toujours grâce à cet ouvrage une nouvelle race d'être humain même si parfois donc le mot race n'a plus lieu d'être nous sommes tous de la même race on peut peut-être éviter d'en parler mais il en parle donc on parle parfois aussi de race de surhommes donc des surhommes des nouveaux êtres humains des humains augmentés les questions de transhumanisme dans ce sujet d'être humain qui pour lui mais il n'est pas le seul à le penser des êtres humains qui pourront donc bénéficier en premier des bienfaits donc de ces nouvelles technologies des d'êtres humains qui pourront être donc des privilégiés on parle demain d'humains augmentés de cyborgs de ces personnes qui vont vivre plus longtemps et en meilleure santé vous pouvez vous même me dire ce que vous en pensez êtes vous transhumaniste ou bioconservateur c'est toujours la question nous nous plaçons dans un clan ou dans un autre est-ce que nous pouvons être en même temps transhumaniste et bioconservateur bioconservateur ce sont les personnes qui ne veulent pas se faire augmenter ne pas s'introduire des objets peut-être pas tout de suite mais ne pas s'augmenter c'est à dire ne pas se servir de la technologie pour vivre plus longtemps et en meilleure santé peut-être ne pas souhaiter plutôt justement devenir éternel vivre éternellement plutôt être immortel plutôt vivre assez longtemps sans pour autant être immortel le mot immortel il faut bien le considérer quand même immortel ça veut dire ne jamais mourir le souhait de google c'est de nous faire vivre assez longtemps et en meilleure santé ne pas forcément être immortel c'est à dire invincible pas devenir des super héros les lois seront probablement adoptés contre le génie génétique avec l'homme mais certaines personnes ne seront pas en mesure de résister à la tentation d'améliorer les caractéristiques humaines telles que la mémoire la résistance à la maladie et la durée de vie nous dit Stephen Hawking un monsieur qui s'est beaucoup exprimé sur le futur de notre civilisation il avait pensé à une époque pas si lointaine qui nous restait 1000 ans de vie sur terre et il a réajusté son propos pour nous proposer 100 ans maximum avec l'arrivée de ces intelligences artificiaires Gérard bonjour merci de me placer ton commentaire quand tu dis idée de la race des seigneurs que veux-tu nous dire s'il te plaît je ne sais pas si on peut être tous d'accord avec les angoisses de ce monsieur ses craintes c'est à dire la crainte de l'arrivée de surhomme de personnes capables justement de vivre plus longtemps et en meilleure santé pour lui la technologie qui arrive celle que nous utilisons n'est pas disponible pour tous immédiatement de là à penser à une race de surhommes il n'y a qu'un pas qui l'a franchi rapidement ce monsieur ce monsieur c'est quand même Stephen Hawking célèbre cosmologiste DZ Player bonjour alors il s'agit de prédictions alarmantes qui paraissent aussi dans un recueil d'essais dans le Sunday Times vous pouvez vous abonner activer la notification mettre un pouce sous la vidéo récupérez le lien avec un lien que vous pouvez copier coller dans vos réseaux sociaux groupe page profil partager vos contacts important de considérer le lien sous cette vidéo vous avez les pouces vous pouvez me rajouter bien sûr je remercie celles et ceux qui me rajoutent des pouces vous avez un lien sous cette vidéo qui est important que vous pouvez positionner un peu partout pour faire connaître cette chaîne cette émission que vous retrouvez régulièrement tous les jours sur YouTube à 9 heures du matin plus 1 merci de bien alors Hawking prédit donc cette modification génétique qui est là pour améliorer l'intelligence il parle de modification génétique qui donc va être là pour améliorer l'intelligence donc la durée de vie même le système immunitaire avec ces personnes les plus riches qui pourraient donc devenir donc une nouvelle forme d'être humain devenir une forme d'être de personnes surhomme on parle donc d'avancées scientifiques qui peuvent être utilisées par certains pour une utilisation donc personnelle égoïste et tout ceci qui va pouvoir avoir une conséquence donc sur les non améliorés on va voir les améliorés et les non améliorés les cyborgs les non cyborgs les transhumanistes les bioconservateurs ceux qui ne veulent pas que l'on touche à leur corps ceux qui sont d'accord pour pour se faire augmenter vous en pensez quoi ? vous en pensez quoi ? vous me dites ce que vous pensez sans réfléchir vous allez voir ça sort tout seul c'est très facile vous faites partie des bioconservateurs ou des transhumanistes comment vous voulez faire partie des bioconservateurs quand vous vous connectez régulièrement ? tu penses ? Stephen Hawking était un génie mais ce n'était pas un prophète il ne s'agit pas à penser un prophète il ne faut pas prendre toutes ses prédictions pour vérité oui mais il est un spécialiste il est là pour prédire il a été là pour prédire mais il n'était pas le seul on a des prédictions qui nous parviennent non seulement de Stephen Hawking qui nous sont parvenus de Stephen Hawking d'Elon Musk de Bill Gates toi ça te rappelle des films où ça finit mal ? je vous ai parlé donc d'une lettre ouverte qui a été lancée il y a quelques mois de ça un spécialiste dans son domaine quelqu'un qui est proche de ses outils technologiques quelqu'un qui s'occupe aussi de l'espace de l'exploration spatiale donc ce monsieur est cosmologiste alors il est écrivain bien sûr Stephen Hawking il est décédé 14 mars dernier il a donc écrit il a laissé de nombreux articles il est astrophysicien cosmologiste astrophysicien il s'occupe donc de l'espace il est intéressé par c'était un astrophysicien c'était un cosmologiste il a toujours été intéressé par non seulement les trous noirs les planètes les étoiles mais également le futur et l'évolution de notre civilisation il a eu beaucoup d'interrogations beaucoup de craintes et il a donc laissé de nombreux articles qui ont donc parlé de ses préoccupations il avait déjà parlé dans un premier temps de l'extinction de notre civilisation dans mille ans il a revu son propos pour penser à une extinction de notre civilisation dans un siècle tout ceci en rapport avec ses intelligences artificielles il est comme Elon Musk il alerte il se préoccupe d'un outil sans précédent d'une intelligence artificielle disséminée partout dans le monde et qui peut nous intéresser nous faire évoluer rapidement mais on a aussi le côté négatif les dérives comment cela peut déraper comment ces personnes peuvent devenir des humains cyborgs comment une technologie peut servir à une élite et pas au grand public alors évidemment nous pouvons nous-mêmes avoir nos propres interrogations je pense que ce monsieur justement je pense que ce monsieur justement se pose des questions importantes mais justement il peut peut-être être préoccupé angoissé mais ce n'est pas forcément notre angoisse on n'est pas forcément angoissé de la même façon on peut aussi avoir une juste réflexion pour être beaucoup plus comment dire mesuré c'est-à-dire pourquoi penser que nous allons donc vers la fin de notre civilisation quand il est question d'une élite qui peut justement en profiter la première mais le grand public lui est rapidement donc bénéficiaire de ces nouvelles technologies il s'agit de penser au grand public et à l'élite il a soi-disant prouvé la non-existence d'un créateur son argument principal était qu'il n'y avait pas d'avant Big Bang oui je pense Gérard que l'IA devrait nous faire renoncer aux dérives de l'IA d'accord la non-existence d'un créateur comme si la règle mise en place par le créateur s'applique au créateur lui-même sans penser à un créateur sans penser à un dieu je pense aux dérives de la technologie à ceux qui peuvent l'utiliser en premier et au grand public qui va l'utiliser ensuite mais justement justement est-ce qu'on est parti vers des dérives mais des dérives qui vont concerner une technologie utilisée par une élite d'abord et un grand public par la suite parce qu'il s'agit de dérives dans ce cas-là puisqu'au final cela concerne différents budgets et qu'on est sur une technologie qui va être utilisée par le plus grand nombre par la suite est-ce qu'on peut penser à une race de sur-hommes est-ce qu'on peut penser plutôt à à une technologie disponible pour tous pour ceux qui vont souhaiter l'utiliser et pour ceux qui ne vont pas souhaiter l'utiliser pour ceux qui se placent du côté transhumaniste et pour ceux qui se placent du côté bioconservateur je pense à ça à ce genre de de problèmes plutôt ceux qui veulent ceux qui ne veulent pas ceux qui subissent ceux qui ne subissent pas je pense qu'il a il est proche d'avoir raison ou il a raison peut-être de son côté est-ce que vous pensez que ce monsieur a raison d'avoir peur est-ce que vous-même avez des craintes en ce qui concerne on va tous crever et l'utiliser d'accord bien sûr on va tous mourir mais je pense que il a exposé sa vision du monde et elle est assez intéressante parce que une technologie qui est utilisée par tous par la suite utilisée d'abord par une élite une technologie qui on fait partie de l'élite en fait une technologie que nous utilisons et que le monde entier n'utilise pas vous avez la moitié de notre civilisation notre ces personnes qui vivent sur terre qui ne sont pas connectées à internet donc on est déjà une élite nous qui sommes connectés à internet et nous qui avons des téléphones c'est-à-dire on utilise une technologie et quand on parle d'élite on a toujours l'impression qu'il s'agit d'autres personnes nous en faisons partie donc peut-être que nous allons devenir des surhommes que nous commençons à être des surhommes en utilisant ces téléphones cette technologie ces nouveaux outils qui font partie de notre quotidien si nous pouvons nous comparer à toutes ces personnes qui n'ont pas ces outils disponibles et tous ceux qui dans notre pays ou dans les pays riches nos pays riches occidentaux n'ont pas envie d'utiliser ces outils entre ceux qui veulent ceux qui ne veulent pas et ceux qui peuvent ou ceux qui ne peuvent pas ou qui passent vous pouvez vous abonner activer les notifs mettre un pouce sous cette vidéo récupérer le lien pour proposer dans vos réseaux sociaux groupages profils twitter et même par mail me partagez avec vos contacts vous pouvez même me soutenir avec le super chat d'activer youtube live ce matin à partir de 9h pour un livre qui sort demain de ce monsieur Stephen Hawking astrophysicien et cosmologiste qui craignait de son temps il est décédé il y a 7 mois qui craignait une nouvelle race de surhommes une nouvelle race de surhommes son livre s'appelle brève réponse aux grandes questions il sort demain tous ces outils technologiques c'est l'évolution naturelle de l'homme justement c'est l'évolution naturelle de l'homme c'est un outil sans précédent que nous avons dans les mains plutôt différents outils on est face à l'intelligence artificielle mais face à ces outils proposés par exemple par google qui est maître dans ce secteur c'est à dire vous avez des nanorobots on a la biotech bonjour Sandrine ça va bien on parle de Stephen Hawking avec son livre qui sort demain brève réponse aux grandes questions on a différents outils on a différentes techs on a google à passer maître dans le secteur dans le secteur de ces nanorobots biotechnologies informatiques et sciences cognitives ce qui concerne google c'est de nous transférer dans une machine nous faire une cartographie de notre cerveau nous rendre vivant plus longtemps et en meilleure santé pour continuer d'utiliser ces outils d'intelligence artificielle ces téléphones ces tablettes ces enceintes à écran connecté nous proposer notre cloud personnel notre nos souvenirs pour déporter donc Hawking Stephen Hawking partage ses craintes il pense que les riches vont pouvoir modifier leur ADN et celui de leur enfant ça part très loin on n'est pas simplement qu'avec des téléphones disponibles pour tous tu penses Gérard que l'évolution naturelle c'est de détruire l'humain l'évolution naturelle de l'homme Stephen Hawking pense à ces personnes riches qui pourraient donc modifier leur ADN et celui de leur enfant afin de créer des surhommes on part très loin on n'est pas simplement avec une disponibilité de téléphones des téléphones qui se retrouvent un petit peu partout sur toute la planète c'est beaucoup plus puissant c'est une modification de l'ADN pour au niveau de la génétique fabriquer donc enfin créer des surhommes et une fois que les surhommes verront le jour il y aura des problèmes politiques importants nous dit-il avec des humains non améliorés qui ne seront incapables de rivaliser avec ces surhommes on parle d'humains surhommes donc de surhommes et d'humains non améliorés et il pense que ces non améliorés ces humains non améliorés donc vont probablement disparaître il souligne qu'au lieu de cela il y aura une race d'êtres auto-conçus qui s'amélioreront à un rythme toujours croissant vous pouvez avoir une idée avec ce qui se passe actuellement avec toutes ces personnes qui utilisent donc une technologie pour se reproduire on peut penser déjà à tout ce qui concerne la GPA ou la par exemple la gestation par entre eux on fera des charniers pour les sous-hommes non je pense pas alors vous qui passez merci de nous retrouver pour un youtube live ce matin qui concerne la sortie demain de ce livre brève réponse aux grandes questions brève réponse aux grandes questions de Stephen Hawking la génie génétique l'ADN modifié les surhommes face à ces personnes non améliorées donc il y aura une race d'êtres auto-conçus qui s'amélioreront à un rythme toujours croissant vous avez des extraits qui sont publiés dans The Sunday Times avec Stephen Hawking qui a écrit on a récupéré ses écrits puisqu'il est parti le 14 mars dernier il écrit je suis convaincu qu'au cours de ce siècle les gens découvriront comment modifier à la fois leur intelligence et puis également tout ce qui concerne leur instinct et même tout ce qui concerne leur agressivité nous dit-il alors les lois seront probablement adoptées contre le génie génétique donc avec la mort le son n'est pas nickel le son fonctionne bien alors certaines personnes ne seront pas en mesure de résister à la tentation d'améliorer les caractéristiques humaines même si nous abordons donc certaines lois certaines lois contre le génie génétique avec l'homme cela n'empêchera pas certaines personnes donc ces personnes qui ne seront pas en mesure de résister à cette tentation je suppose que c'est naturel que l'humanité utilise tous ces outils c'est comme les abeilles ou les fourmis mais à un autre niveau d'accord vous êtes sur un son qui fonctionne très bien je n'ai même pas besoin de porter la voix le son est logiquement à chaque instant hum donc les humains donc certaines personnes ne pourront pas résister à la tentation donc ils voudront modifier leur mémoire et même améliorer leur temps de vie donc leur résistance à la maladie mais ceci nous concerne vous avez Google qui est là pour ça qui est là pour nous améliorer tout ça mais ce monsieur Stéphano qui nous parle de l'ADN le son est correct bien sûr que le son est correct mais un son est patent le son fonctionne c'est global c'est spatial c'est 360 vous pouvez vous abonner si même activer les notifs mettre un pouce sous les vidéos récupérer un lien pour proposer dans vos réseaux sociaux une cascade on est proche d'une cascade alors je ne te le laissais pas vous pouvez partager avec vos contacts et me soutenir avec le super chat qu'est-ce que vous pensez de cette interrogation de ces préoccupations de ces grandes angoisses est-ce qu'on a besoin de s'angoisser comme ça est-ce qu'on a besoin d'écouter encore Stephen Hawking Elon Musk pour tous ces dangers concernant ces nouvelles technologies concernant l'intelligence artificielle est-ce que vous pensez que c'est angoissant pour vous au cours de ce siècle ça concerne notre ADN notre génétique pour modifier tout ça c'est un sujet assez important puisqu'on fait déjà ça on est déjà en train de sélectionner des embryons on est déjà en train d'aller voir ce qui se passe pour garder ou ne pas garder le bébé on est dans cette complète réflexion dans ce qui concerne le génisme tout ceci est actuel il est parti de nos préoccupations quotidiennes de ces souhaits déjà qui concernent l'être humain ça ne t'angoisse pas ? on est complètement déjà modifié on n'ose même plus on ne veut même plus faire l'amour avec le sexe opposé pour se reproduire on peut en parler ça concerne ce sujet bref donc réponse aux grandes questions c'est l'être humain qui ne veut plus faire comme avant pour évoluer dans la société faire évoluer une civilisation on fait comment ? on modifie un petit peu tout on change donc la création de l'être humain on lui change son ADN on lui change ses caractéristiques on lui rajoute de la mémoire un petit peu comme ce que l'on fait déjà avec nos ordinateurs on rajoute de la RAM on vous fait vivre plus longtemps et en meilleure santé on vous rajoute de la durée de vie on veut que notre ordinateur fonctionne plus longtemps on fait un peu la même chose pour l'être humain vous pouvez me dire ce que vous en pensez sur ce live YouTube du matin vous pouvez vous abonner à la notification mettre un pouce tu penses que si l'être humain était maître de sa destinée l'humanité aurait disparu depuis longtemps tu veux me parler de quoi ? de création de Dieu d'un grand architecte qui pense que nous ne sommes pas maîtres de notre destinée sinon nous aurions disparu depuis longtemps ça veut dire quoi ? qu'on n'est pas dans la tech qu'on est dans la religion vous pouvez me mettre des pouces comme ça pour récupérer les liens sur cette vidéo pour proposer dans vos réseaux sociaux groupage, profil, SMS et même mail ça fonctionne bien vous pouvez me placer vos commentaires bref réponse aux grandes questions Stephen Hawking parution demain le hasard non non il n'y a pas de hasard le hasard est une création humaine tu fais partie de ceux qui pensent que nous avons été créés par par quelque chose par quelqu'un alors on est sur un ouvrage qui sort demain ce qui concerne ce livre bref réponse aux grandes questions voici ce ne fera que déplacer le problème parce que le hasard existe vraiment parce que tout est déjà fait d'avance prédestiné avec une création là on est bon de la tech chacun sa religion si c'est de la tech donc Stephen Hawking craignait véritablement qu'une nouvelle race de surhommes ne détruise le reste de l'humanité si l'ingénierie génétique devenait incontrôlable incontrôlable donc Stephen Hawking laisse de nombreux articles et également un ouvrage apparaître demain bref réponse aux grandes questions qui va sortir demain vous ne voulez plus être angoissé vous ne voulez plus forcément écouter toutes ces ces réflexions négatives alors je peux juste expliquer pourquoi ça fait oui mais tu m'as dit que si l'homme était maître de son destin il pourrait se détruire l'humanité pourrait se détruire tu n'as pas de soucis puisque tu penses que l'homme n'est pas maître de son propre destin tu ne m'as pas donné d'autre piste je pensais que tu avais ta propre religion et que ce n'était pas celle de la tech chacun notre religion on va dire même si la tech n'est pas une religion à proprement parler vous qui passez vous pouvez toujours vous abonner avec les notifs mais sur un youtube là et dans ce qui concerne cet ouvrage qui sort demain sur Stephen Hawking qui s'est confié sur ses craintes dans un ouvrage donc posthume Stephen Hawking qui est souvent considéré que l'intelligence artificielle était une grande menace il y a qui se retrouve un petit peu partout qui se retrouve dans les outils du quotidien qui sert beaucoup comme cette réalité augmentée ou virtuelle qui sert aussi beaucoup la médecine et donc ces personnes qui sont susceptibles de vous faire gagner des années de vie et une vie en meilleure santé pas de soucis forcément de vivre en plus longtemps et en meilleure santé c'est ce que nous faisons déjà depuis un certain temps et là quand cela concerne notre ADN tout ce qui concerne le génétique il propose donc des règles des lois donc on est sur une édition qui s'appelle Odile Jacob bref réponse aux grandes questions Stephen Hawking voici pour l'édition un livre qui est disponible déjà sur les plateformes de vente du commerce il est à 1990 par exemple il peut être commandé acheté un livre alors il parle d'humains non améliorants faites-vous partie des bioconservateurs voulez-vous vous faire améliorer ou pas voulez-vous vous faire partie de ces humains non améliorés faites-vous partie des bioconservateurs ou des transhumanistes toi tu penses que les armes de destruction massive déjà disponibles beaucoup plus menaçantes que l'IA mais les armes de destruction massive beaucoup plus importantes l'IA concernent ces armes de destruction puisque l'IA se retrouve dans les industries d'armement pour toutes ces ces armes autonomes armes autonomes dotées d'une IA c'est encore beaucoup plus puissant donc on parle de l'IA chez Elon Musk mais aussi Stephen Hawking il parlait Elon Musk continue d'en parler d'armes automatiques dotées donc d'une intelligence artificielle beaucoup plus importante que ces anciennes armes de destruction massive on met de l'IA un peu partout on intègre dans l'intelligence artificielle partout alors dites moi ce que vous avez à me dire puis ensuite je vous laisse vous avez 4 minutes donc YouTube du matin 9h pour un livre qui sort demain des grandes interrogations Stephen Hawking qui prédisait que nous avions donc 1000 ans à vivre avant de mourir il a déclaré que notre civilisation pouvait encore vivre pendant 100 ans maximum puisqu'il a revu sa copie et qu'il a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle avant de mourir lui qui était astrophysicien cosmologiste pour observer beaucoup plus les étoiles et les trous noirs mais qui observait beaucoup l'intelligence artificielle durant les dernières années de sa vie il parle de lois qui seront probablement adoptées contre le génie génétique mais justement des humains qui vont aller contre ces lois des humains qui ne pourraient pas donc résister à la tentation d'améliorer leurs caractéristiques humaines la mémoire la résistance à la maladie et la durée de vie par exemple selon lui évidemment on n'a plus envie de tomber malade on a envie de vivre en plus longtemps quoi l'être humain qui est méchant bonjour Léon pas les robots alors on suppose que puisque nous sommes méchants l'IA doit être méchante aussi mais l'IA n'a pas pour but d'être méchante l'IA n'a pas de conscience l'IA exécute des ordres donc on ne pense pas des robots méchants on pense à des outils automatiques qui pour l'instant donc sont disponibles et utilisés par des humains on pense à une intelligence artificielle disséminée partout dans le monde qui exécute des ordres donc c'est l'humain le méchant si tu veux ne pas le robot pour l'instant après chez Hayden Musk comme chez Stephen Hawking ils ont des préoccupations Elon Musk pense que l'IA va devenir consciente et pour ceux qui ne proposent pas cette IA consciente il vous propose 20 ou 30 années tranquille on ne sera pas en présence d'une IA forte donc ils sont presque tous réunis pour plus ou moins laisser entendre qu'elle sera disponible et forte peut-être d'ici la fin de ce siècle peut-être d'ici 2045 mais pas avant donc pour l'instant c'est tranquille on utilise on a des armes on a des armes automatiques avec des êtres humains derrière qui peuvent mais le souci avec les armes de destruction comme tu me dis c'est le souci du piratage on peut avoir donc des outils des armes disponibles qui peuvent être en mode automatique et piratées à distance pour celles et ceux qui arrivent à cette minute bien précise 39ème minute je viens de vous parler du livre qui sort demain de Stephen Hawking brève réponse aux grandes questions pour ces grandes interrogations et ce monsieur Stephen Hawking qui pense que des surhommes vont voir le jour des êtres humains augmentés qui vont souhaiter changer leur ADN pour vivre plus longtemps en meilleure santé pour être plus intelligent et on va avoir arrivé donc un grand décalage entre les surhommes et les personnes non améliorées toutes celles et ceux qui ne pourront pas avoir le budget nécessaire pour changer leur ADN donc les non améliorés pourront décéder pourront ne pas survivre avec une élite avec une élite peut-être ceux qui ont les moyens de se puisser le cerveau moi qui ai souvent pensé qu'on pourrait tous le faire enfin non pas tous tout le monde ne souhaitera pas le faire moi qui ai souvent pensé qu'on était face à une inégalité mais pas forcément une inégalité en fonction d'un ADN après pour changer l'ADN peut-être qu'il va être possible de le faire beaucoup plus facilement par la suite on est sur une technologie qui est appréciée surtout par les par ceux qui en ont de budget principalement au départ puis on part vers une démocratisation donc de cette technologie appréciée et utilisée par tous avec la médecine partie prenante qui utilise déjà assez souvent donc ces technologies pour ces patients pour le grand public vous pouvez me dire ce que vous en pensez vous pouvez toujours vous abonner si même activer la notification mettre un pouce sous cette vidéo récupérer le lien pour proposer dans vos réseaux sociaux groupe, page, profil, twitter, sms, mail le lien sous cette vidéo il vous est disponible vous l'avez en disponibilité pour le copier le coller dans vos groupes, pages, profil sur vos réseaux sociaux pour faire parler de ce que je fais vous pouvez parler de moi vous pouvez beaucoup plus facilement copier ce lien et le coller un peu partout là où vous pensez qu'il sera apprécié avec ces sujets que je peux évoquer régulièrement maintenant chaque matin vous pouvez donc me suivre également vous pouvez me partager avec vos contacts en haut à droite avec une flash qui s'affiche vous êtes en mode paysage le soutien super chat est disponible voici pour ce matin donc brève réponse aux grandes questions de Stephen Hawking qui pense que que les surhommes sont bientôt parmi nous les humains augmentés qui pourront donc changer leur ADN pour vivre plus longtemps pour être plus intelligent donc vous m'en trouvez chaque matin entre 7h et 8h pour le podcast du matin Periscope Twitter du lundi au vendredi vous m'en trouvez chaque après-midi 17h30 17h, 17h30 Periscope Twitter Youtube live chaque matin à 9h donc la journée débute 7h, 8h Periscope Twitter 9h Youtube puis ensuite 17h, 17h30 Periscope Twitter du lundi au vendredi le samedi et dimanche donc pour un Periscope Twitter et un Youtube résumé de la semaine chaque dimanche je vous remercie je vous retrouve demain matin 9h en tout cas tout à l'heure 17h30 pour un Periscope Twitter et puis demain matin première heure 7h pour le podcast du matin sur Periscope Twitter merci vous tous donc breves réponses aux grandes questions Stephen Hawking les surhommes ADN modifiés pour vivre plus longtemps et être plus intelligent et avoir donc des surhommes qui pourront écraser les humains non améliorés vous allez avoir des liens qui vont s'afficher pour une disponibilité pour une proposition de mes réseaux sociaux il faut toujours me dire ce que vous pensez bonne journée de ce sujet bonne journée l'humain augmenté vous voulez en faire partie faites-vous partie des bioconservateurs ou des transhumanistes vous pouvez vous dire je n'ai pas envie d'être reconnecté en permanence le jour des souris vous pouvez vous dire j'ai envie de me déconnecter j'ai pas envie d'être plugué j'ai pas envie de me transférer une carte une puce dans le cerveau je ne veux pas faire partie des premiers cobayes je n'en ferai jamais partie cela n'est pas pour moi jamais je ne voudrais modifier mon ADN voici mon Twitter et mon Periscope pour celles et ceux qui viennent en live et en replay vous avez ces liens directs sur mes réseaux sociaux pour pouvoir apprécier tout ce que je fais sur ces différents liens vous avez la possibilité de le faire voici mon Instagram absolument important pour les photos et également accès direct à Instagram TV où je poste régulièrement des vidéos qui concernent ces événements que je couvre très important d'aller voir un petit peu tout ce qui se passe un peu partout puisque vous avez des sujets différents et des vidéos différentes sur tous les réseaux sociaux Twitter Instagram Instagram TV YouTube bien sûr vous allez bientôt retrouver différentes vidéos vous faites partie des bioconservateurs ou des transhumanistes sans le savoir et on est dans ce côté transhumaniste humain connecté mais pas forcément humain qui souhaite modifier en profondeur donc vous allez bientôt retrouver cet événement de la Geeks Live sur YouTube voilà pour tout ça connecté nous le sommes transhumaniste pas forcément pour se faire plugger le cerveau en tout cas pour modifier son ADN pour devenir encore plus intelligent que les autres c'est souhaitable de créer cette race de surhommes selon Stephen Hawking les noms améliorés ne pourront pas survivre vous pouvez pousser comme ça avec des pouces vers le haut et le lien à récupérer sous la vidéo est important pour me positionner un petit peu partout voici pour cela les abonnements c'est ici l'activation c'est ici et voici le groupe live streaming Facebook où vous retrouvez un petit peu tout ce qui concerne le live dans son ensemble sur un groupe donc groupe fan de live streaming sur Facebook il y a le Twitter il y a l'Instagram il y a le Periscope il y a le Snapchat aussi et le YouTube et donc vous me retrouvez pour du live de l'actu tech du social media du live streaming de l'actu des news assez récentes tout ce qui nous entoure est tech donc on peut évoquer pour le plus grand nombre des sujets d'actu en parlant également de tech on rebondit souvent sur la tech de toute façon on est tous connectés on est devenus transhumanistes on semble pour autant souhaiter se ployer peut-être que la puce on ne la verra jamais mais en même temps on a des badges on peut se faire plus entre le pouce et l'index mais le badge on le porte donc on est tous géolocalisables on va peut-être passer le pas ou pas voici mon Snapchat en tout cas pour l'ADN ça paraît un petit peu tôt quand même donc la grande question c'est finalement allons-nous tous souhaiter devenir des surhommes est-ce qu'on va choisir est-ce qu'on va subir est-ce qu'on peut tous donc devenir des cyborgs pas forcément je vous remercie je vous dis à demain 9h pour ce YouTube sinon tout à l'heure 17h 17h30 pour un Periscope Twitter et demain matin pour le podcast du matin entre 7h et 8h du lundi au vendredi sur Periscope Twitter avec le super le super le premier super diffuseur français Periscope Twitter merci vous tous ici c'est le super chat bonne journée je vous ai remercie de la vidéo de la vidéo c'est le super je vous ai remercie de la vidéo